Musique Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas Avant de commencer la journée, je tenais à m'excuser même si en soi ce n'est pas non faite J'ai voulu monter le vlog d'hier et c'était sûr que ça allait arriver au moins une fois pendant les vlogmas Ma carte mémoire a décidé de bouffer tous mes fichiers c'est à dire qu'en plus hier c'était une journée cuisine j'ai fait une soupe, j'ai fait un crumble j'ai fait des petits pots pour nounou et tout je vous avais partagé tout ça parce que vous aimez bien les trucs de cuisine, tout ça et je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un et la loi de l'informatique et du digital et de tout ça a fait que mes fichiers se sont complètement supprimés j'ai tout fait, tout fait pour pouvoir les récupérer et impossible donc je suis navrée, du coup j'ai pas pu poster de vlog hier, alors ce n'est pas non faite mais vraiment je suis navrée parce que j'avais tout filmé toute la journée, j'avais bien fait chaque plan pour chaque recette et tout et je suis dégoûtée mais on va changer de sujet parce que franchement j'ai la haine donc aujourd'hui nous sommes mardi du coup et il est bientôt 11h je crois je n'ai même pas l'heure avec moi pour tout vous avouer là Léo vient de s'endormir à la sieste la nuit a été très compliquée hier soir il s'est endormi relativement tôt mais réveillé à 21h impossible de le rendormir on a eu beaucoup de mal avec Dadou il était patraque, il pleurait on ne comprenait pas trop pourquoi et cette nuit il y a eu pas mal de réveils impossible de le calmer réellement on n'a pas trop compris ce matin au réveil je me suis rendu compte qu'il avait sorti un orgelet bon la génétique j'ai envie de vous dire il a de qui tenir mais voilà du coup je lui ai mis un petit peu de colire et tout parce que Léo apparemment est un peu comme moi à ce niveau là c'est à dire qu'il est sensible au niveau des yeux et donc bah ouais il est patraque il est ronchon il est pas dans son assiette voilà il y a des jours comme ça mais bon là il s'est endormi pour la sieste parce que je le trouvais assez fatigué et autant vous dire que je l'ai posé dans son lit il a pris sa tétie et s'est endormi direct donc voilà je sais pas combien de temps il va dormir mais on verra bien sinon qu'est-ce que je vous disais d'autre dans le vlog d'hier bah qu'on s'était bien remis de l'anniversaire de Nounou qu'on avait été capoute parce que c'était une grosse organisation et que moi je m'étais mis une pression folle pour lui faire un joli anniversaire et que j'étais contente j'avais posté mon vlog bah du coup vous l'avez même pas vu enfin si vous l'avez vu oh je sais plus du coup je suis paumée mais merci pour tous vos retours et puis tant qu'il fait une petite éclaircie là je vais ouvrir les calendriers de l'avant comme ça en plus hier bah hier en plus je l'avais pas fait donc comme ça on va le faire ensemble et puis voilà après c'est parti j'ai une pièce à trier chez moi parce que bah clairement avec l'organisation de l'anniversaire de Nounou on l'a laissé à l'abandon on va dire ça comme ça donc c'est le gros bordel c'est la pièce qui est juste à côté que vous voyez souvent que je range mais parce que bah en fait j'y mets tout le bordel au fur et à mesure ça s'accumule, ça s'accumule et ça devient du grand n'importe quoi mais pour l'heure c'est les calendriers de l'avant on a une dame cachou qui nous accompagne pour l'ouverture des calendriers de l'avant alors côté Évrocher hier on a eu un bain douche donc un gel douche comme ça baie de minuit et pour aujourd'hui c'était un petit baume à lèvres comme ça donc très bien côté Clarins avant-hier et encore avant-hier on a eu tout en fait à la suite les produits de la gamme Hydra Essentiel dont je vous parle tout le temps que j'aime beaucoup et là donc c'est un baume pour les lèvres réparateurs celui-ci je ne le connais pas j'avoue que je ne l'ai pas et aujourd'hui donc c'est un démaquillant express que j'aime beaucoup celui-ci je l'ai eu je l'ai utilisé je l'ai saigné je l'ai terminé je l'ai beaucoup aimé donc je suis trop contente d'avoir un format voyage comme ça c'est parfait pour partir en vacances et tout et que ce soit pas trop gros côté l'Occitane dans la case d'hier c'était donc la crème précieuse Immortelle Précieux j'avoue que je ne l'ai jamais testé je crois et pour aujourd'hui c'est donc un shampoing aux 5 huiles essentielles et alors côté The Body Shop pour hier c'était un masque réveil intense au café donc je ne le connais pas donc écoutez à tester parce que franchement le format est pas trop mal je pense qu'on peut faire ouais 2-3 utilisations et alors pour aujourd'hui toujours plus toujours plus gros toujours full size le shampoing non pardon l'après shampoing à la banane la semaine dernière on a eu le shampoing il me semble en full size bah écoutez là on a l'après shampoing donc voilà pour le petit butin du jour écoutez comme d'hab hyper gâté et c'est vraiment trop cool pour les calendriers de l'avant c'est bien beau mais il est l'heure de s'attaquer à cette pièce qui est je pense que vous pouvez voir le décor derrière elle est sans dessus dessous franchement c'est le gros bordel genre déjà pour commencer ma coiffeuse ça ne va plus du tout tout est en bazar le bureau n'en parlons pas il y a des vêtements que j'ai commandé à Léo il y a de la paperasse partout ça traîne et alors là les gars le linge vous êtes pas prêt regardez moi ça derrière là-bas c'est les cadeaux de Noël là c'est la pile de linge propre on avait monté toutes nos vestes aussi pour laisser le porte-manteau le 2 libre pour l'anniversaire de Léo voilà franchement je vous fais un topo nature peinture mais là je l'ai clairement laissé à l'abandon il y en a partout 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 et il faut que je trouve la motivation pour tout ranger parce que moi ça me stresse tout ce bordel bon alors je suis très certainement à contre-jour mais je vais commencer par nettoyer et ranger cette coiffeuse parce que là il y en a partout c'est du grand n'importe quoi il faut vraiment que je range parce qu'en plus même le matin quand je me maquille je sais plus où sont les choses et ça m'agace je perds du temps bref il faut faire du rangement bon voilà déjà ce côté là est fait là c'est en train de sécher puisque j'ai passé un petit coup de lingette ça prend pas 3 heures à faire mais je repousse toujours le moment de le faire mais au moins on y voit plus clair bon et voilà l'état de mon bureau donc autant vous dire qu'il est peut-être temps de ranger la paperasse parce que là je m'y retrouve plus là bas il y a une grande pile de papier il y a des trucs qui traînent enfin bref n'importe quoi bon je suis toujours dans mon tri mais je voulais mettre à jour ma compta et tout comme ça je range directement tout dans le classeur puisque je viens de trier il faut que j'ai des factures à faire des papiers à remplir et tout et à imprimer pour pouvoir les ranger comme ça ça sera beaucoup plus clair et ça sera fait bon et bien écoutez il va être midi et je vois que little abricot s'est assis dans son lit et donc réveillé je vais aller chercher le reste du rangement attendra donc là je vais aller le chercher mon petit abricot de ma vie d'amour et coucou bonjour mon amour re bonjour oh le grand sourire oh la la bah dis donc tu te réveilles avec le sourire toi toujours même avec un oeil comme ça de quasimodo alors il est 14h30 j'ai déposé Léo chez mes parents puisque j'ai pas mal de choses à faire à la maison et j'avais peur de pas pouvoir les faire avec Nounou ou bien qu'il s'ennuie et tout donc voilà du coup je l'ai déposé chez mes parents comme il fait des petites éclaircies ils vont peut-être aller le promener et tout voilà comme d'habitude c'est toujours aussi sûr de le laisser mais bon en plus de ça j'ai hyper mal à ma dent sur laquelle le dentiste a travaillé là il y a deux semaines j'ai rendez-vous jeudi donc j'ai hâte parce que en fait la fois dernière il a pas pu terminer parce que son truc à radio fonctionnait plus donc il préférait voir avant de continuer blablabla du coup jeudi j'ai rendez-vous chez le dentiste elle est encore à l'angoisse x 1000 alors que je sais que ce dentiste ne me fait pas mal mais j'ai toujours peur phobie qu'est-ce que vous voulez donc là il est 14h30 comme je vous ai dit et je viens vérifier sur mon tel en fait j'avais acheté un tapis de chez Benuta je vous l'avais dit dans un vlogmas je crois ou dans un vlog avant je sais plus bref ça fait un moment déjà et en fait je l'ai toujours pas reçu donc j'ai vu qu'il était chez UPS depuis le jeudi 10 décembre donc je pense que ça ne devrait pas tarder sinon j'ai pour projet de faire une nouvelle ou enfin pas de faire de l'acheter tout simplement pour le gros coussin de sol que j'ai juste là puisque je voudrais le mettre dans la chambre de Léo et le fauteuil en osier un peu à bascule qu'il y a dans la chambre de Léo le mettre dans notre chambre une fois que le tapis sera arrivé mais bon pour le moment il n'est toujours pas là donc je vais mesurer la taille du coussin parce que j'ai aucune idée de la taille qu'il fait je pense 50 par 50 mais j'en sais rien et je vais voir si je trouve une housse sur Amazon ou je sais pas je vais regarder sur internet donc voilà c'est ce gros coussin de sol que j'ai depuis pas mal de temps puisque je l'avais eu même avant qu'on s'installe avec Dadou et je voudrais donc changer la housse puisque ça n'ira pas dans la chambre de Léo et ça va faire moche ouais genre mais 50 par 50 j'y étais pas du tout c'est 80 bon j'ai vu qu'il existait des housses de coussin ou des tés d'oreiller en fait en 80 par 80 je vais peut-être partir là dessus parce que ça sera moins cher je pense et il y aura plus de choix à mon avis donc bah écoutez je vais regarder ça mais en tout cas 80 par 80 déjà je voulais le mesurer c'est déjà ça de fait du coup je vous reprends dans cette fameuse pièce à bazar donc vous l'avez vu ce matin j'ai déjà rangé la coiffeuse j'ai commencé à bien ranger les papiers et tout qu'il y a sur le bureau mais entre temps j'ai remis le bazar mais alors là par contre il va falloir s'attaquer à ça quoi ça regardez moi ça les gars franchement est-ce que c'est pas c'est du grand n'importe quoi ou avec les lingettes sur le tankerville et tout on adore non franchement c'est abusé quoi vraiment c'est abusé bon et puis l'abricot autant vous dire que visiblement maman a bien fait son linge puisque la corveille entière est à lui c'est parti pour tout plier j'ai déjà plié les affaires de dadou maintenant ce labricot et après elle est bien et oui du coup j'ai monté bah je sais plus quand hier avant-hier je ne sais plus non hier je crois la fameuse table d'activité que je vous ai montré dans les cadeaux d'anniversaire de Léo bon là il y a plein de trucs qui vont là mais autant vous dire que monsieur s'est amusé à tout m'enlever il y a un boulier il y a des petits engrenages derrière là il y a un truc à forme où il peut récupérer dans un petit filet derrière ça c'est des petites boules et tout je la trouve trop belle donc voilà ça c'était le cadeau des 1 an de Nounou de la part de son papi et de sa mamie bon écoutez finalement j'ai fait ça comme ça alors ça paraît peut-être un peu chargé mais bon en même temps Léo a tellement de choses j'ai du coup mis son panier à jouets ici et j'ai mis la petite table à côté de son busyboard comme ça je me suis dit que ça rentrait dans les mêmes les mêmes trucs un peu les trucs à trifouiller etc et le gros coussin qui est juste là qui est à mes pieds avec Dame Cachou je vais le monter finalement parce que bah voilà je trouve que ça fera trop déjà que là il faut que je retrie que je re-range des choses et tout mais voilà du coup j'ai préféré faire ça comme ça je verrai ça va peut-être changer mais en attendant écoutez au moins comme ça c'est plus clair à l'oeil on peut plus facilement ranger Léo peut plus facilement y accéder aussi donc je pense que c'est pas mal je profite aussi du peu de lumière qu'il reste puisqu'il va être 16h et ça y est on a l'impression qu'il va faire nuit c'est horrible cette heure là d'hiver franchement je la déteste et je profite donc de cette fameuse lumière c'est ce pourquoi j'ai allumé ma caméra pour vous montrer les deux colis que j'ai reçu aujourd'hui alors je commence par le baume le baume le baume je ne sais pas trop comment ça se prononce 10 en 1 de chez Doliderm je connais pas du tout j'ai reçu ça d'une agence c'est le rituel de miel et en fait apparemment c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur le visage le corps, les mains, les ongles les cheveux et la barbe et que ça fait plein de choses ça nourrit ça apaise c'est antibactérien tout ça tout ça voilà ça se présente comme ça je ne connais pas du tout je sais pas si vous connaissez cette marque mais moi perso pas du tout donc écoutez à tester je verrai bien ce que ça donne est-ce que ça a une odeur oh bah c'est fermé bon écoutez j'ouvrirai ça avec Dado ce soir peut-être que pour lui pour la barbe ça peut lui plaire et ensuite j'ai reçu un coffret de chez Polar qu'ils ont sorti donc pour les fêtes et chaque année je vous montre leur coffret parce que je les trouve d'une très très beau regardez c'est pile poil dans le thème de Noël et donc à l'intérieur il y a un lait corps hydratant ici on a la véritable crème de Laponie donc ça c'est celle que j'aime beaucoup pour le visage elle est vraiment très bien il y a une crème pour les mains et franchement j'aime beaucoup cette marque c'est une très jolie marque et leurs produits sont vraiment top donc voilà comme d'hab à chaque fois dans les Vlogmas je vous en ai montré déjà dans les précédents mais déjà l'année dernière et tout j'aime bien vous montrer des petites idées de cadeaux et ça j'adore donc voilà le lien sera en barre d'infos si vous voulez le retrouver mais il me semble que c'est en vente chez Sephora en tout cas j'aime beaucoup moi c'est testé, validé, approuvé tout ce que vous voulez et c'est un très très joli cadeau à faire bon alors ici on en est là je pense que ça n'a rien à voir avec ce matin je pense que vous pouvez qu'être d'accord avec moi regardez ça j'ai quand même bien avancé il me reste à trier les chaussettes et les culottes comme on appelle avec Nadou c'est vraiment la plaie ce truc je déteste faire ça là j'ai relancé une lessive et il va falloir que je l'étende et ce que vous voyez tout là-bas là le gros bazar le lama de carton de vêtements de trucs c'est en fait des cadeaux de Noël donc je vais peut-être avancer ça je sais pas trop mais voilà en tout cas on a une dame cachot qui reconnait même pas cette pièce il faut aussi que je jette les poubelles enfin que je les vide voilà là il y a même des bougies d'anniversaire celles que j'avais prévues pour l'anniversaire de Nounou c'est au cas où je ne trouvais pas ma fameuse bougie 1 que j'ai trouvée donc ça il faut que je les descende ici on a toujours la feutrine pour faire son kitty book mais j'ai vraiment pas le temps c'est l'enfer bref ça avance pas mal donc je suis plutôt contente bon et puis quand il y en a plus il y en a encore alors maintenant je vous retrouve dans ma chambre parce que bah ouais j'arrête pas je suis au taquet je suis à contre-jour mais bon c'est pas bien grave puisque en fait je vais essayer de replier le berceau vert baudet que Léo avait quand il pouvait encore dormir dedans là maintenant il est beaucoup trop grand et il risque en fait de basculer donc on le met plus dedans et c'est clairement l'endroit où on jette un peu toutes les merdes qu'on sait pas où on j'ai dans la chambre donc voilà je vais tout enlever et je vais essayer de le replier pour le monter au grenier ça fera déjà ça en moins et comme vous pouvez le voir non vous le voyez pas attendez tadaaa j'ai mis le fameux fauteuil à bascule là qu'il y avait dans la chambre de Léo initialement je l'ai mis là et bah en attendant il n'y a pas le tapis qu'il faut mais bon ça ça attendra le tapis voilà peut-être que je demande à Dadou voilà pas besoin de Dadou bon et puis pendant que moi je vais faire le reste du ménage je vais lancer mon Roborock comme ça il va aspirer mais dis donc comme ça il va aspirer à ma place ça va me faire gagner du temps bon et puis pendant que le Roborock était en route moi j'ai nettoyé toute la salle de bain donc les éviers j'ai mis les affaires à Dadou qui traînaient là parce que je ne sais pas parce qu'il veut en faire j'ai changé la litière de cachou j'ai nettoyé cette douche qui est horrible à nettoyer vous savez avec les parvois en verre franchement quand il y a du calcaire c'est l'enfer donc team parois en verre dans les commentaires si vous partagez avec moi cette galère franchement si un jour j'ai ma maison je vous assure je ne remets pas ça c'est un enfer à nettoyer bref voilà j'ai tout bien nettoyé l'aspirateur est passé il me restera à passer juste un petit coup de serpillère et ça sera tout propre et du coup je voulais absolument vous le montrer puisque je vous l'ai montré hier mais comme ma carte a décidé de faire des siennes et qu'il n'y a pas eu de vlog hier et bien je vous le montre je vous le remontre du coup pour moi aujourd'hui Léo a reçu de la part de mes amis ce lama à bascule que j'avais repéré sur Verbeaudet il est trop beau franchement je l'aime trop alors on a essayé de mettre Nounou dessus mais ça n'a pas été une franche réussite autant vous dire pour l'instant il faut qu'il apprivoise parce qu'il n'est pas rassuré il a un peu peur donc voilà on le force pas je l'ai mis dans sa chambre il va l'apprivoiser au fur et à mesure et quand il aura envie et bien il grimpera dessus pour se basculer et tout et tout voilà il est trop beau il a été archi gâté quoi enfin franchement je l'aime trop je suis trop fan il est trop mignon il est trop beau et voilà je suis fan donc du coup je voulais absolument vous le remontrer tout tout alors je vous retrouve sur ma coiffeuse si vous entendez du bruit à côté c'est le robot rock qui est en train de passer mais cette fois-ci en bas parce que comme ça ça me fait gagner du temps je vais pas tarder à aller chercher Nounou mais en fait ma queue de cheveux me faisait extrêmement mal puisque j'avais les cheveux tirés comme ça depuis ce matin oh le bonheur journée qui aura donc été très productive pour moi puisque j'ai fait tout mon ménage franchement je suis contente c'est fait j'avais pas mal de choses à faire depuis un moment genre bah enlever le fauteuil à bascule de la chambre de Léo pour le mettre dans la mienne monter son berceau là que j'ai réussi à plier bref des petits trucs mais qui s'accumulaient et ça faisait un moment que je me disais faut que je le fasse c'est quand j'ai Nounou avec moi bien évidemment il est un peu compliqué de porter Léo qui fait plus de 10 kilos et le berceau pour le monter à l'étage tout ça tout ça voilà du coup je vais clôturer le vlog maintenant parce que je vais aller chercher mon fils et je vais profiter de lui avant qu'il s'endorme puisque bah du coup je l'aurais pas vu beaucoup aujourd'hui voilà sera clairement pas été le vlogmas le plus ouf de la terre je vous l'accorde vous pouvez dislike vous pouvez me dire que c'était de la merde en commentaire y'a aucun souci mais bah le vlog de la petite ménagère à la maison quoi j'ai envie de vous dire j'avais besoin de faire le grand ménage dans la maison après l'anniversaire de Léo qui m'a pris tellement de temps voilà donc écoutez je vous laisse ici je ne sais pas du tout ce qu'aura donné ce vlog le contenu n'était vraiment pas au top en tout cas je vous retrouve demain pour un prochain vlogmas et normalement demain je pense si tout va bien c'est installation des décos de Noël j'ai bien trop hâte de décorer la maison oui ça va être trop cool voilà je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à demain ciao ciao ciao